Salut à tous, c'est Sorator pour une vidéo découverte sur Minecraft PlayStation 4 Edition. Je ne vais certainement pas tout lire, on accepte. Alors le son du jeu est particulièrement fort, je vais essayer d'aller le baisser dans les options. C'est ça qui est un peu chiant, j'ai remarqué avec les jeux en dématérialisé ou les jeux indés en général, le son est beaucoup plus fort que les autres jeux sur disque. On va mettre à 90, on verra ce que ça donne à l'utilisation. Alors Minecraft, j'y ai joué qu'une fois, c'était la démo de la version PS3. Hein ? Changer de skin. Comment jouer ? Attendez. Ah oui, d'accord, il y a d'options. Une espèce de catcheur russe, non ? Boxer ? Steve ? Moi je vois plutôt au Limits Zangef ? C'est quoi ? Ils s'appellent tous ? Steve ? Ah, il y a les trucs grisés en haut, c'est quoi ? Steve ? Pourquoi il s'appelle Steve ? Il n'y a que des Steve partout ! Ah, on ne peut pas personnaliser nous-mêmes. Attendez. Skin préféré. Ah, ça c'est à acheter, bien sûr. Forcément. Ah, il y a quand même plusieurs... D'accord. Alors, skin pack. Je jette un petit coup d'œil. Ah non, mais... Ah d'accord, on en a quelques-uns, mais la plupart sont verrouillés. Killzoneur ? C'est sympa, ça. Alors après, ils abusent. Ohlala. Mais ça rend bien. Heavy Rain, ouais. Uncharted ? Ah ouais, pas mal. Il me semblait que sur PC, on pouvait éditer directement soi-même, non ? Tout ça pour se faire du fric, bien sûr. De toute façon, le perso, on ne voit quasiment pas, vu que je joue en solo pour le moment. Super Meat Boy. Il n'a pas de tête ? C'est bizarre, ça. Il n'y a rien qui me... Ah, Elf, peut-être. L'Elf me plaît pas mal. Bon, je ne vais pas passer 15 ans là-dedans non plus. C'est cassé. Je n'ai pas lancé le jeu avant, donc... Sinon, j'aurais bien jeté un coup d'œil tout seul de mon côté. Ah oui, j'aime bien la fermière. Allez, on va partir sur l'Elf. Quoi que de ce côté, je n'ai pas regardé. Oui, mais tout ça, c'est payant. Ah, le premier n'est pas payant. Ok. Les Castle Crusher... Crusher, je ne sais plus comment on le dit. Il est où mon Elf ? Il est là. Hop. Ça ne change rien, vu que c'est en vue FPS. Bref. Quoi que normalement, si, on peut passer en vue troisième personne. Alors, créer un monde, lancer le didacticiel. Je ne sais même pas ce que je dois faire. Créer un monde. Je veux un monde aléatoire, je ne veux pas m'amuser à créer. Bon. Alors, didacticiel, je ne sais pas trop ce que c'est. Si c'est comme la démo PS3. Ou si ça n'a rien à voir. Sauvegarde, ouais. D'accord. Finalisation. Longtemps de chargement. Super. La santé des loups apprivoisée. Je n'ai pas le temps de lire, merci. Ah, ça ressemble. Ah, purée. Ouais, non, mais si. C'est la même chose que la démo PS3. Mais comme je n'ai pas joué depuis plusieurs mois... Euh... Hop. Ouais, alors la commande pour courir n'est pas top. Ok. Croix pour sauter. Ouais, non, j'ai besoin du didacticiel. Je ne sais pas jouer. R2. Quoi R2 ? D'accord. Euh... Du bois, du bois, du bois. Ah, ça pique les yeux quand même. Donc il m'en faut 4, ils ont dit. D'accord. J'ai déjà un trophée. C'est super. Alors après, j'ai vu qu'ils vendent des packs de textures à 99 centimes l'unité. Je ne sais pas si c'est... Ouais, je verrai plus tard. Pour l'instant, je ne vais pas m'en acheter. Alors, votre inventaire se remplira à mesure que vous prélèverez des ressources et confectionnerez des objets. D'accord, il y a des trophées qui pleuvent. C'est génial. Non, j'ai besoin de me remettre dans le bain. Je ne connais pas. Tu as utilisé croix pour saisir l'objet. Alors, vous pouvez aussi utiliser carré pour n'en sélectionner que la moitié. Ok. Déplacer le pointeur sur l'objet en question et appuyer sur R2. A force de vous déplacer, de miner et d'attaquer, la barre de nourriture se vide progressivement. Courir et sauter... Blablabla... Blablabla... Votre santé se reconstituera automatiquement... Ok. Ça, je maîtrise à peu près. L2 pour utiliser l'objet, du coup, apparemment. Votre barre de nourriture est presque vide. Et vous avez perdu de la santé. Mais je n'ai pas de steak, j'ai qu'une pomme. Je vais la manger, la pomme. Voilà, j'ai mangé la pomme. Ouh là là. Alors ça, par contre, ça a l'air un peu complexe. Ou pas forcément bien agencée, je ne sais pas. Alors, vous êtes dans l'interface d'artisanat. Donc, ça permet de combiner les ressources récoltées pour confectionner de nouveaux objets. Alors, les onglets avec L1 et R1. Est-ce qu'on ne peut pas essayer pendant qu'il y a les indications ? C'est un peu con. Alors, la grille indique quels objets sont nécessaires à la production du nouvel article. Appuyez sur 3 pour confectionner l'objet. Oui. Vous pouvez utiliser un établi. Ouais. Votre inventaire apparaît en bas à droite de l'interface. Ok. Donc. Carré pour une description. Ok. Quatre planches de chaîne. Mais je n'ai pas des planches encore. Donc là, si je veux faire une planche de chaîne, il me faut... Non. Un bout de bois, ça fait quatre planches de chaîne. C'est ça. Il l'a pas créé, là ? Si, d'accord. J'en ai créé plein. Ok. Excusez-moi. Bon. Alors, on va se mettre dans la petite maisonnette. Euh... Ouais. Il faut déjà que je crée l'établi. Donc, ce bruit, ça veut dire qu'on a créé un truc. Et j'avais pas vu, de toute façon, il y a mon inventaire en bas. Non, mais je suis naze. Bon. Au moins, je vais pouvoir finir la maisonnette. Bah, du coup, ouais. Mais ça va ressembler à ce que j'ai fait, euh... La dernière fois. Comment on le place ? Voilà, comme ça. Hop. Donc... J'ai dit place, pas casse. Tac. Ah ! Bon, on s'en fout. Euh... Établi. Comment on l'utilise ? L2. Ok. Qu'est-ce que je peux faire de plus avec l'établi ? Hum... Comment on récupère des... Pous de bois comme ça, là ? Il m'en faut deux. D'accord. Des bâtons. Hop. On va se faire une... Pioche. Pourquoi j'en ai fait deux ? Ohlala. Alors, appuyez... Non, utilisez L2 pour vous servir d'objet. Interagir avec les éléments de licor. Replacez vos créations. Oui, oui, oui. Évitez de vous laisser surprendre par la nuit. Ouais, je vais se mettre à l'abri. Oui. Tu parles, je vais pas aller bien loin avec le nombre de blocs que j'ai, là. Est-ce que comme la porte, je sais plus comment ça se fait, moi ? Alors, vous aurez besoin de ressources pour achever la construction du refuge. J'ai pas eu le temps de finir de lire. J'avais vraiment besoin de relire tout ça, parce que là, franchement... Ouais. Mais alors, il me faut une hache aussi. Comme un blaireau. Eh ouais, la purge, ça va pas. Mais de toute façon, il me faut du bois. Allez, allez. Je sais pas combien il m'en faut. Bah, du coup, je vais pouvoir me faire une hache un peu plus costaud. Avec de la pierre. Hop. Pour l'instant, le bois, on va laisser tomber. Tac, alors qu'est-ce qu'ils disent ? Vous aurez besoin de ressources pour achever la construction, oui. Tac, vous avez terminé la première partie du didacticiel. Pointez le réticule sur l'établi et appuyez sur L2 pour l'ouvrir. Mais attendez. Je récoute un peu de pierre. Et on est reparti. Ouais, la commande pour courir, c'est pas pratique du tout. Euh, attends, une hache ? On peut pas se la faire sans s'établi ? Sérieusement ? Alors, je veux une hache. Alors, euh, pour sélectionner l'objet. Ok, alors les pelles, c'est pour creuser rapidement des matériaux meubles, comme la terre et la neige. Ok. Donc, il me faut des planches. Euh, planche. Tac. Tac. On va se faire de tout. Ah, mais j'aurais pu la faire en pierre directement, mince. La hache, on va se la faire en pierre. Alors après, là, où ? Ils me disent pas ce que ça sert. Ah, mon dieu. À quoi ça sert ? Un four. Euh, comment ça se fait un four ? La fabrication de certains objets nécessite un four plutôt qu'un établi. Mais je le vois dans où, le four, là ? Il est dans quoi ? Four... Tu mets là, le four ? Euh, non, c'est pas un four, ça. Bah... Là, je suis dans les mécanismes, là. Dans les trucs un peu compliqués. Attendez, où est le four ? Attendez, où est le four ? Il est... Attendez, oh, 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 oh. Je suis complètement naze ou bien... Ah, il est là. Oh là là. Il me manque un bloc. Ok. Un bloc de pierre. Ballon me dit que j'ai la quantité nécessaire. N'importe quoi. Allez, on mine, on mine, on mine. On mine. Tac, tac, tac. Tac, euh... 10, normalement c'est largement suffisant. Voilà. On va s'arrêter à 13. Alors du coup, le sable, je crois que ça sert pour le verre, normalement. Parce que normalement, il y a du sable là-bas, là, vers le petit point d'eau. Euh... Four. Je veux fabriquer mon four. Sujet brûlant. Tac, tac, tac. Le four, on va le mettre dans le mur. Hop. Il permet de fondre le minerai et de créer du charbon et du verre. De cuisiner. Ok. Alors, l'interface du four. Ah mais j'ai de la viande, d'accord. Alors, vous devrez alimenter le four en combustible. Il faut mettre du bois, je crois, pour faire du charbon, je sais plus. Alors, la plupart des objets en bois peuvent servir de combustible. Au fil de vos aventures, vous découvrirez d'autres variétés de matériaux qui feront d'excellents combustibles. Une fois les objets fondus, vous pouvez les déplacer depuis la zone de production jusqu'à votre inventaire. Si vous utilisez du bois en guise d'ingrédients, vous pouvez produire du charbon de bois. Ok. Donc, on va foutre ça. Euh... Oui, non mais attendez. Je ne vais pas prendre la moitié. Ok. Donc là, ça va me faire un charbon de bois. C'est tout. Dépêchez-vous. Et en plus, les flammes sont en train de s'éteindre, ok. Alors, je ne sais pas si les flammes se consument quand il n'y a rien dans le four. Placer du sable à l'emplacement des ingrédients pour fabriquer du verre. Ok. Est-ce qu'ils se consomment ? Apparemment, non. D'accord. Donc du verre. On va peut-être récupérer du bois aussi. Et de la viande. Hello ? Oh, qu'est-ce qu'on est vilains. Dur à cuire. Ok. Au moins, j'ai récupéré trois steaks. Bah, attendez. Tant qu'on va récupérer... Le sable. On va mettre la viande à cuire. Tac, tac. Viande, viande, viande. Hop. Voilà. J'ai déjà un... Un morceau de steak. Il a l'air d'être cuit. Je vais le manger. Alors, on ne peut pas le manger directement dans le... Ouais. Dans l'inventaire. Il faut le sortir. Tac. Voilà. Donc là, je vais pouvoir récupérer de la vie. Ok. Alors, du verre. Il me faut. Il me faut, il me faut. Du sable. Tac. Alors, après, je connais quelques mécanismes de base parce que j'ai regardé quelques vidéos. De plusieurs youtubeurs. Plus ou moins connus. Tac. Mais après, je ne connais pas les... Les techniques avancées ou quoi. Enfin, ouais. Parce qu'il y en a qui font des mécanismes de flou. Je sais qu'il y a une histoire de redstone. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne me suis jamais trop intéressé. C'est 20 en sable. C'est peut-être largement suffisant pour le moment. Du bois. Je n'ai plus de bois. On va récupérer un petit peu de bois. Avec ma champière toute pourrie. Tac. Alors, du coup, là, en mode... Tutorial, est-ce qu'on peut enchaîner directement sur une espèce de mode aventure ? Je ne sais pas du tout. Hop. Hop. Oui, oui. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Laissez-moi récupérer mon bois. C'est comme là, j'ai des graines, là. Graines de blé. Ça se met dans quoi, le blé, là ? Ça ne marche pas, ce que je fais. D'accord. Il faut de la terre spéciale, peut-être ? Ils l'ont peut-être dit, je n'ai pas tout lu. Bon. Four. Ah, mon charbon de bois ! Je n'ai plus de charbon de bois. Attends, on ne va pas tout mettre non plus. Hop, on va se faire du charbon. Bon. Mais non. Hop. On prend la moitié. Non, on en prend qu'un. Ça devrait suffire, non ? Comment on fait pour placer un ? Voilà. Tac. On récupère la viande. Le cuir, on va l'enlever de l'inventaire. Euh, les graines. Hop, on les prend. Charbon de bois, ça va en faire deux ? Ou pas ? Non, il n'y a pas eu le temps. Bon, on va en faire un deuxième. Et ensuite, on va placer le sable. Dès que c'est à deux, je récupère le bois. Tac. Ensuite, on met le sable. Tac. Bon. Le temps que la production aboutisse. Profitez-en pour vous procurer les ressources nécessaires. Ok. J'aimerais bien au moins finir ma pioche en bois, la première. Mais pourquoi j'en ai fait deux ? Alors, je ne sais pas si on peut déjà trouver du fer. Je ne pense pas. Ouais, elle ne suis pas super vite non plus. On ne va peut-être pas se blinder de pierre. Je ne sais pas. Quoque si, il vaut mieux toujours avoir quelques blocs. Ça peut servir. Tac. Allez, on retourne voir si le VR est fini. Alors, je me demande si je peux l'utiliser par derrière. Je pense que oui. Je n'ai pas essayé. Hop. Un abri digne de ce nom sera pourvu d'une porte. Alors, comment on fait une porte ? Ce n'était pas indiqué ? Porte. Porte. Il me manque. Une planche. Mais. Voilà. Tac. Je peux me faire ma petite porte. Donc, ma porte, on va la placer. Je ne sais pas trop comment on la place. Ah, elle est dans le mauvais sens là, non ? Ah, j'aurais voulu que tu sois à l'extérieur, pas à l'intérieur. Bon. Euh, on va la récupérer. S'il n'y en a pas pour 15 ans. Alors, pour le voir plus clair dans votre abri, vous aurez besoin de lumière. Utilisez les bâtons. J'ai pas de l'huile. Place-moi cette... Putain de porte. Voilà, c'est mieux comme ça déjà. Hop, salut. Euh, on va mettre... Bon, alors, on se fait un toit en verre, peut-être. Alors, utiliser des bâtons et du charbon pour créer une torche. Ok. Bon, ça va être un peu dégueu ce que je vais faire, mais c'est pas grave. On met du verre un peu n'importe comment. Mais non ! Hop. Hmm, attendez. On va plutôt se mettre à l'extérieur. Est-ce que je peux le placer ? D'accord. Pas comme ça. Est-ce que je l'ai récupéré le verre ou il est mort ? Une fois pété, je sais pas. Je l'ai placé comme je veux. Ouais, je crois. Attendez, j'avais 5 blocs de verre. Je crois que c'est pété. Ouais, une fois que c'est pété, c'est pété. Donc, on a accès au four par l'extérieur. Ça, c'est cool. Euh, on va refaire du charbon de bois. Zimule en moitié là. Non. Bah, un deuxième. Tac. Ouais, le verre, c'est peut-être bon. On va peut-être se calmer là-dessus. Hmm, on va finir de le placer. U. 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 Bon allez, ce sera pas droit, on s'en fout. On ferme tout. Hop, voilà, comme ça on a une vue sur tout. C'est bloqué là ? Ouais. Je crois que c'est bon, on est à l'abri. Alors, pour faire une torche. J'ai peut-être pas besoin de l'artisanat quand même. Si ? Non mais... Oh putain. Apprendre à jouer, s'il te plaît. Non, le verre est perdu une fois pété. Artisanat. Bâton, non. Torche. Ah oui, mais j'ai pas de charbon de bois, forcément. Est-ce qu'il est sorti ? Oui. Le charbon, on peut en trouver aussi en minant. Non mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Hop. Euh... Énergie renouvelable. Ok. Tac. Donc il me faut des bâtons, des bâtons, des bâtons. C'est à base de quoi ? De planche ou de morceaux de bois ? Je sais plus. Euh... C'est à base de... planche. Ok. Ensuite... Ah, ça me fait quatre torches quand même. Ça va, ils sont pas trop radins. Attendez. Torche, torche, torche. Non, ils sont dans mon inventaire, pardon. Ouais. Alors, mettre des torches dans une maison en bois, aussi proche du plafond, c'est peut-être pas la meilleure idée, hein. Bon, bref. Hop, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Alors, félicitations, vous êtes arrivés à la fin de ce didacticiel. À l'extérieur de cette zone, vous trouverez des exemples de bâtiments, de terre laborée, de chariots de mines et des rails. Des tables d'enchantement, des alambics... C'est quoi des alambics ? Je ne sais pas. Des exemples de commerce, des enclumes et bien plus encore. Dès que vous serez prêt à explorer plus avant, un escalier près du refuge de mineur donne sur un petit château. Ouais. Mais alors, du coup... Est-ce que je suis prêt à partir, là ? Je vais peut-être récolter un peu plus de bois. Et pour me faire une armure en cuir, il me faut combien de morceaux ? L'armure, ça va être là. Ouais, d'accord, j'en ai qu'un, il m'en faut 15 000. Super. Donc, il faut que j'aille tuer à peu près 50 vaches pour me faire une armure. Et je ne me suis pas fait des paies ! Je suis sérieux, moi ? Hop, on va se le faire d'ici. Une épée, une épée... C'est par là l'épée en pierre. Chauderon. Un chauderon, je crois que je n'en ai jamais vu. Des bols, ouais. Je sais que Frigiel, par exemple, fait beaucoup de soupe à base de champignons. Alors, les sceaux, pour l'instant... Tac. Du mouton, est-ce que ça donne de la viande, le mouton ? Tiens, le mouton ! Ça donne de la laine. Ok, produit de la laine quand il est tondu. D'accord, donc ça sert à rien de le tuer, en fait, en gros. Si ça donne que de la laine, autant le tondre. S'il ne donne jamais de viande. Et le cochon, il donne du cuir ou pas ? Non ! Super. Hop, on va couper un peu plus de bois. Tac, tac, tac. Pour l'instant, je ne vais prendre qu'un seul type de bois. Je ne vais pas m'encombrer davantage. Parce que j'ai vu qu'il y avait du bois blanc. Du boulot, je suppose. Tac, alors, attendez. J'ai l'impression qu'il y a un mur différent devant moi, là. On va aller regarder. Ça ne se mine pas, ça ? Brique en pierre. Faites des blocs... Faites de blocs de pierre. On en trouve généralement dans les forts. Ça ne se mine pas, je pense. Ou alors, c'est... Ah si. Mais alors, attendez. Du coup, ça me fait... pierre taillée. Pierre craquelée. On peut faire un truc avec les pierres craquelées ? J'en sais rien, moi. Oh la la. Et puis là, j'ai accès à pas grand-chose en dehors de... Oui. Sans l'établi. Oh la la. Bon, on va en réécouter un petit peu maintenant que j'en ai un dans mon inventaire. Autant en prendre plusieurs. Tac, comme ça, ce sera fait. Tac, bah on va finir d'utiliser la pioche. Alors, je sais pas si je suis en train d'attaquer une structure. Je pense pas. Mais attendez, c'est... Ouais, c'est pas les mêmes pierres en fait. Oui, oui, non, non. Ça se voit quand même. Tac, on va plutôt prendre de celle-ci. Tac, même si ça sert pas à grand-chose, on pourra toujours poser des blocs pour se protéger ou pour accéder à certaines zones. Tac. Tac. Bon. Le temps passe là, normalement, ouais. Alors, je sais pas combien de temps dure une journée réelle. Enfin, combien de minutes ça fait une journée. Tiens là, cochon. J'avais de la bouffe. Cochon, cochon. Ah oui, on gagne de l'XP en tuant des animaux. J'ai 20 autres cochons. Il me donne pas de cuir, hein. Quoi que le cuir, bah oui, c'est des vaches. Le cuir de cochon, je suis pas sûr que ça existe. Hop. Euh, artisanat, je suis à combien ? 3. Il faudra que je me fasse au moins un O. Je crois que un O, c'est 8. Ah, il va faire nuit. Alors, je sais pas si on peut se balader avec une lampe à la main, je ne crois pas. On est pas dans Don't Starve. Ouais, on va laisser passer la nuit et après on bougera. Pouces de chaîne, donc ça on peut les mettre un peu n'importe où, je pense. Ouais. Alors, on va se battre un petit peu. J'aurais bien aimé avoir mon armure, mais bon. Ça fait un peu d'action. Oh, la lune. Qui n'est pas tout à fait carrée. Si, elle est carrée, d'accord. Non ? Si, elle est carrée. C'est ça. Elle est pas complète, mais elle est bien carrée. Alors du coup, les monstres se téléportent. Parce qu'il y en avait pas. Hello ? Il y a quelqu'un ? Bon, là, je vois personne. Alors, je pense que ce que je vais faire, je vais prendre le temps de bien faire le tuto. Même peut-être en plusieurs épisodes, parce que ça fait déjà 27 minutes. Pour être sûr d'avoir quand même bien les bases. Et ensuite, essayer peut-être un monde aléatoire. Genre ce qu'on peut y faire. Et puis, je sais pas. Parce que la finalité, c'est plutôt de se faire l'Under Dragon. Aïe, aïe, aïe. Cassez-toi. On prend des dégâts, même quand on se protège. Saloperie. Putain, mais il faut combien de coups pour les tuer ? Saleté. Alors, je sais qu'avec les fils, on peut se faire de l'arc. Enfin, des arcs. À part ça, je sais pas trop. Alors, c'est comme là, par contre, j'ai ma barre d'appétit toujours à fond. Je suis pas sûr que ce soit vraiment normal. Peut-être qu'on est encore dans la zone, ouais, plus ou moins safe. C'est pour ça. Y a qu'une araignée ? D'accord. Super. Alors, si je veux faire un lit, par exemple. Parce que j'ai récupéré quoi de lait ? Ben oui, j'arrive pas à passer les portes. Tout va bien. La musique est super forte, quand même. Je vais la baisser un peu. Alors que ça fasse plutôt de musique de fond plutôt que du super présente. Voilà. Mais même à 60%, c'est fort. Bon, on laisse à 60. On verra ce que ça donne. Je réglerai au prochain épisode si je vois que ça reste trop fort. Je voulais essayer de faire un lit. Il me manque une laine. Et armure, je peux rien faire avec trois pièces. Ah, presque des bottes. J'aurais bien aimé me faire ça, mais bon. C'est un peu beaucoup. Bon. Allez, on va retourner dehors. Y a pas beaucoup d'ennemis. Du coup, est-ce que je sors tout de suite ? Parce qu'au final, j'ai pas grand chose à faire ici. Donc je vais peut-être récupérer quand même mon établi. Et mon four. Alors l'établi, je crois que ça peut se récupérer assez facilement. Mais le four, il faut sûrement la pioche. Alors je vais peut-être me faire une pioche en pierre déjà. Alors, tac. Tac. Mieux, c'est mieux, si tu veux. Cisaille. Briqué à silex. TNT. Enfin, tout ça, c'est pas pour tout de suite. Canne à pêche. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ah, un arc. Il me manque un fil. Les moutons ou les araignées, vous êtes où ? Alors je sais pas si... Ah, un squelette. Alors je crois que j'avais vu une astuce qui disait que le mieux c'est de leur tourner autour pour pas qu'ils tirent dessus. D'accord, ça marche super bien. Tiens, bon je m'en ai payé, trou de cul. Eh ! Comment il me frappe, tu bouges pas ses bras ? Un os, qu'est-ce qu'on peut faire avec un os ? Je ne sais même pas. Ou un creeper. Bon, mine de rien, le fait d'avoir regardé des vidéos, je connais un peu quelques stratégies. Je crois qu'il donne de la poudre. Qui permet de faire de la TNT entre autres. Ou entre autres, je ne sais même pas si on peut faire autre chose avec. J'aurais bien voulu un fil de plus pour me faire un arc. Ouh ! Je t'ai vu toi. Hey, tu ne peux pas me toucher. Si, tu peux me toucher. Ouh, mon appétit. Elle était en train de descendre. Alors j'ai des os, je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais qu'avec la poudre d'os, on peut faire pousser les champignons plus vite. Mais à part ça. Et puis là, je suis en train d'accumuler des trucs. Alambic. Je ne sais pas ce que c'est. Échelle, oui. Barrière, porte, escalier. Des dalles. Ça, c'est quoi ? Une montre ? Un œil tender. Une boussole. Une carte. Ok. Ah, on peut faire des... D'accord, oui. Ah, une pomme dorée. Je ne sais même pas ce que c'est, les ingrédients qu'il faut, là. Pastèque scintillante. Ragoût de champignons. C'est un champignon de chat qui a un bol, ok. Ah, on peut faire des cookies ? Bon, bref. Euh... Je ne sais même pas comment on cultive du blé, oh là là. Je veux... Des vaches. Hmm... Un bout... Qu'est-ce que j'ai ? Je vais... Hé, hé ! Qui m'attaque ? Casse-toi, le zombie ! Fuck off. Oh putain, je vais crever comme une merde. Ouh ! Il y a deux zombies derrière. Non, non, je vais crever, là. Wow, wow, wow ! C'est la méga honte de mourir, là. Hé, ferme-moi ça. inventaire ça on va faire cuire attendez hop on va mettre mon dernier bout de charbon là dedans et on fait cuire le porc bœuf cru voilà tout est cru mais mince non j'avais cuit trois steaks quand même un tac ah non mais il garde la laine mange ça ira mieux ensuite ça j'en ai qu'un j'ai peut-être utilisé pour faire du charbon ou en tant que voilà combustible hop ça me débarrassera un petit peu les yeux d'araignée je sais pas quoi ça sert alors j'ai déjà des flèches j'ai pas l'arc c'est un peu ballot j'ai de la poudre à canon donc ça c'est les creepers qui donne ça je crois ensuite j'ai encore deux steaks à faire cuire bon en attendant où l'épée passe vachement vite on va s'en faire une de plus épée 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 qu'est ce qu'il me faut il me faut rien de plus parfait alors la vie voilà récupère pas non plus super rapidement un tac j'espère que les deux vont avoir le temps de cuire non récupère ah ah chute s'en fout de ta pelle récupère moi ça tac ok les zombies est ce qu'ils se sont calmés non j'en ai vu un là dès que je suis sorti je sais pas s'il ya moyen vraiment de les tuer sans se faire toucher on dirait bien si alors je crois qu'il donne rien par de la viande pourrie à moins qu'ils soient parce que des fois ils ont des armures où le soleil se lève tiens au moins je me fais des niveaux je suis pas sûr de l'utilité du truc mais bon on va bouger tant pis pour le cuir je vais emmener mes trucs les torches on peut les récupérer ouais là on va peut-être on va fermer on va pas attendre que le jour se lève complètement ah oui on voit la différence quand même ah j'ai encore un bœuf cru crotte mais non pas dix ouais ouais calme toi l'établi on va le récupérer on mine on mine ah je pensais que c'est plus rapide l'établi quand même hop et le four ok on récupère à la viande et on récupère le four par contre je me suis pas fait si je me suis fait une pioche en pierre bon bah on est parti il me faut des vaches donnez moi les vaches où sont les vaches ah je vois un truc là bas un grand truc c'était quoi ah ça devait être un squelette en train de cramer ou un truc du genre du coup quand il crame non il laisse rien tomber bon on va avancer ah j'ai de la viande de ouais de zombies ok moi je crois que ça peut dépanner quand même en cas de galère oh minecraft alors je crois que là dedans si c'est comme sur ps3 il ya un bel arc oui donc finalement l'étoile j'en ai pas besoin les disques ça sert à quoi les disques du box ouais non mais je suis en train de charger mon inventaire arc 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 on va se le mettre à la place de l'épée tac on prend les flèches avec joie alors si c'est le même arc je crois que c'était du feu qu'il y avait flamme 1 ouais d'accord ils ont rien changé du tout on va essayer d'avoir un mouton qui bouge pas ou je suis trop fort j'ai eu un pauvre mouton innocent une enclume ah je sais pas comment on utilise une enclume vous pouvez utiliser une enclume pour réparer vos armures armes et outils les renommés ou les enchantés à l'aide de livres enchantés vous obtiendrez des livres enchantés dans les coffres des donjons ou en les enchantant vous même à une table d'enchantement l'enclume consomme vos niveaux d'expérience et s'abîme avec le temps et les utilisations le type de travail à effectuer la valeur d'objet le nombre d'enchantement et la quantité de travaux effectueux précédemment plus sur le coup de la réparation qui est dans le coffre de cette zone vous trouverez des pioches abîmées ok ça j'étais passé complètement à côté dans la démo ps3 parce que j'avais tracé plus ou moins fiole d'expérience c'est cool ça je crois que faut les péter par terre et ça nous donne à la place des torches c'est ça ou pas oui c'est ça ok alors je sais même pas si les niveaux sont limités voilà on est level 16 j'ai pas mis à réparer des pioches colorant ce que je peux colorer mes épées solidité efficacité je vais voir si je peux améliorer mon épée parce que améliorer les pioches ça m'intéresse pas botte en cuir ça on prend inventaire six triangles équipés voilà alors comment ça marche ça alors voici l'interface de l'enclume oui un petit lit d'axial ça va pas de mal pour travailler un objet de place et le dans le premier emplacement j'aime je peux rien faire pendant l'explication lorsque le matériau qui est placé dans le deuxième emplacement la réparation proposée apparaît dans l'emplacement du résultat ok pour enchanter des objets à l'aide de l'enclume placé un livre d'enchanté dans le deuxième emplacement ok oui oui alors il est possible de renommer l'objet oui prenez l'objet et réparer pour faire disparaître les deux objets qui est oui d'accord alors si je veux par exemple mon épée à pour la réparer faut quoi qu'il faut pour la réparer je sais pas moi si je mets un bouquin par exemple ça fait rien d'accord est-ce que je peux la colorer non bon désolé je suis vraiment et puis je lis très rapidement sans trop forcément ça marche avec ça solidité et l'autre c'était quoi efficacité d'accord coup de l'enchantement 2 mais on va tenter alors ce cas c'est que la lame est usée c'est un peu con d'enchanter un truc déjà à moitié passé hop voilà et où je me suis trompé hop voilà à le bouquin est consommé efficacité on va essayer avec ma pioche en fer ça devrait marcher normalement sur ce type de truc oui hop ok colorant qu'est ce que je peux colorer ça doit pas être comme ça qu'on fait attendez je vais essayer de colorer un truc on s'en fout de la carte mais non ah je peux plus rien faire dans le temps que ça met à réagir est-ce que je peux colorer une pioche non alors je sais pas comment s'utilise le colorant parce que bizarrement il était dans le coffre avec les pioches je sais pas bref on va arrêter un peu avec l'enclume après je veux pas tout visiter non plus ça va être trop long et puis pas forcément passionnant pour ceux qui connaissent déjà le jeu quoi alors un villageois et un coffre avec du papier qui vous permettra d'acheter des objets du papier alors les échanges proposés par un villageois dépendent de sa profession commercer plusieurs fois avec un villageois et il proposera de nouveaux échanges ou modifiera ce existant abuser trop d'un échange et il sera temporairement désactivé ok si prenez le papier dans le coffre et essayer de commercer avec ce villageois mais c'est qui veut du papier lui d'accord mince j'appuie sur rond je voulais ressortir je voulais pas passer le didacticiel mon dieu papier attend mais l'autre qui m'échange des papiers contre des émeraudes des sérieux pourquoi pas mais j'en fais quoi de mes émeraudes mais c'est un bibliothécaire c'est pour ça à quoi sert les à quoi servent les émeraudes je n'en sais rien du tout est-ce qu'on peut décorer nos épées peut-être j'en sais rien hop non ça fait rien du tout bon bah récupère moi tout ça tac l'épée tu l'as tu l'équipe s'il te plaît à la souris ça va être quand même un peu plus pratique bon bonbon bon on va jeter un coup d'oeil là-dedans un alambic chaudron et un coffre rempli d'articles d'alchimie ça je pense que je vais pas m'y intéresser tout de suite alors est ce qu'on peut revenir dans cette zone plus tard je sais pas une fiole d'eau comment les créer les fioles d'eau bon les fioles vides ok bon j'ai plus place dans mon inventaire qu'est-ce que j'enlève ça les n'ont pas les bris si non c'est rien de juke box crème de magma ohlala qu'est-ce que c'est que ça marche l'oeil d'araignée on l'enlève on récupère le seau d'eau le juke box je pense que je vais essayer de poser parce que ça prend de la place parce que je vois pas trop l'intérêt de me trimballer ça hop c'est dé donc ça change la musique en théorie douce musique comment ça marche ce truc alors pour distiller une potion placer un ingrédient dans l'emplacement du haut ainsi qu'une qu'une potion ou une fiole d'eau dans les emplacements du bas ok la création d'une potion commence toujours avec une fiole d'eau comment fait une fiole d'eau alors il s'agit d'abord de confectionner une potion étrange à l'aide d'une verrue c'est ça les verrues d'accord je peux pas bouger une fois la potion créée vous pouvez modifier ses effets ajouter de la poudre de redstone pour allonger la durée d'effet ou de la poudre de glowstone pour en renforcer la puissance ajouter un oeil d'araignée fermenté corrompte la potion et inverse l'effet initial ok 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 mais comment je fais une fiole d'eau on explique fiole d'eau ça marche pas leur truc je suis un noob comment on fait une fiole d'eau ah d'accord oui mais faut que je m'équipe ok fiole 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 tu es là ok donc les fioles d'eau elles sont ah ça prend une place à chaque fois oh la la mais alors attendez que je suis je vais être sûr d'avoir bien compris mais qu'est ce que je mets en haut ça ça fait un truc ok on va laisser agir deux minutes donc je peux le remplir avec un seau d'eau ok et si je peux pas récupérer de l'eau ah c'est con ça merde crudit alors utiliser l'alambique pour créer une potion de résistance au feu alors fiole d'eau une verrue et j'ai pas eu le temps de lire mais je pense que c'est ce que j'ai fait attend c'est où que je vois ce que j'ai fait là pour créer une potion de résistance au feu commencer par ajouter une verrue ce que je viens de créer là c'est passé où mais à l'eau j'avais créé un truc ah non c'est que je suis en train de travailler sur la deuxième oh la la n'importe quoi alors attends potion banale pas d'effet d'accord utiliser l'alambique pour créer une potion de résistance au feu oui non mais c'est bon tu m'as dit ça il faut attendre 20 ans que ouais super je pensais pas que ça allait être aussi long les potions potions banales donc oui si je la prends tout de suite ça n'a aucun effet bon on reviendra dans deux minutes se balader en pleine nuit c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus malin à faire tiens une table d'enchantement comment ça marche alors une table d'enchantement vous permet d'appliquer aux objets certains effets spéciaux comme de la résistance aux dégâts vous augmentez le nombre de ressources produits lorsque vous minez un bloc vous pouvez également créer des livres enchantés à l'aide de la table d'enchantement ok placer des bibliothèques autour de la table augmente sa puissance et permet d'accéder au niveau d'enchantement supérieur l'enchantement d'objets coûte des niveaux d'expérience oui vous pouvez aussi engranger de l'expérience à l'aide d'une fiole d'expérience objets enchantés fiole d'expérience ainsi que certains objets qui restent à enchanter ok mais est-ce que moi de mon côté je peux enchanter quelque chose mais non j'ai plus rien à enchanter moi ouais bah après c'est pas bien compliqué je pense donc le coup de l'enchantement oui ok ce cas c'est que j'ai rien à enchanter là si une vache en pierre 6 et ça fait quoi 6 putain 6 niveaux quoi on peut pas voir l'effet avant en fait efficacité 1 ok 6 niveaux pour ça sur une vache à moitié pété merci beaucoup alors oh il ya du matos enchanté déjà fiole d'eau va aller ranger je suis en train de tout mélanger dans les coffres hop on prend tout ce qui a amélioré pioche on va enlever ma pioche en bois tout pourri voilà et là c'est des trucs à enchanter on va les laisser à quoi que c'est en fer à punaise ouais moi c'est en pierre hey on va le laisser quand même on va pas trop de cités on va dire pot de fleurs ok ce cas c'est que je me lancerai bien dans le mode aventure mais j'ai peur de bloquer sur plein de trucs en fait des citrouilles oh là là bon alors je pense même pour l'instant c'est pas forcément très intéressant pour ceux qui connaissent le jeu mais j'ai vraiment besoin d'apprendre à jouer donc je crois que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo il me semble que j'étais allé plus loin ah oui mais aussi ouais la démo était limitée en temps c'est pour ça que je traçais comme un port aussi peut-être donc on s'intéressera un petit peu au golem et ça je sais pas trop ce que c'est bon bref je m'arrête là donc je vous dis bien merci d'avoir regardé cette première vidéo sur minecraft version ps4 et donc je vous dis à la prochaine pour la suite salut